C'est vraiment magnifique parce que c'est le symbole du football brésilien mais du football en général et étant très proche de Michel Platini, Michel Platini et Pelé c'est quand même ce qui se fait de mieux dans le monde sur le plan du football donc il y a beaucoup d'émotion. Vous vous avez rêvé pour de vrai ? Oui bien sûr, quand on a mon âge le football il commence avec Pelé. J'ai une seconde surprise pour vous. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Le partenariat est un partenariat où nous nous cherchons à apporter bien sûr notre capacité d'investissement puisque Dion est un des clubs les plus performants sur le plan économique mais aussi avec un savoir-faire qui est le savoir-faire de la formation avec un double projet. et évidemment nous souhaitons investir au Brésil en ayant la capacité à identifier les meilleurs joueurs de demain qui peuvent être dans l'Académie Pelé. Pour nous ici ? Fekir est un champion de mondial et un joueur qui s'enregistre pour vous. Fekir est un joueur qui s'enregistre pour l'Olympique Lyonnais. Pour vous aussi ? Merci beaucoup. Parce que vous avez un joueur différent. C'est un joueur différent. C'est un joueur différent ? C'est un joueur différent. Ah ok. On a des expériences de label, mais partenariats où on investit autant, oui c'est la première fois. Mais le Brésil est unique et la tradition brésilienne à Lyon c'est quelque chose de magnifique. Donc voilà, on a décidé de faire tout autour du Brésil, Julinho, Silvinho, l'Académie de Rézende, Péli, on s'est dit cette année qu'il fallait repartir sur une cohérence du succès, une cohérence de la passion à Lyon, et Machuelet est retourné chercher Julinho, il était à Los Angeles, on a beaucoup discuté, il a accepté, et là l'idée a été de d'essayer de tout organiser autour de cette relation un peu particulière avec le Brésil, et nous avions entre temps commencé à discuter avec nos amis de Rézende, avec cette Académie Pelé, il y avait beaucoup de candidats autres que l'Olympique Lyonnais, et on a senti qu'à un moment donné il fallait véritablement investir aussi dans la formation, les joueurs qui viennent à Lyon, la direction sportive, l'entraîneur avec Silvinho, et puis avec cette Académie pour laquelle on va investir de manière constante, en essayant de créer quelque chose qui soit un peu unique, c'est-à-dire apporter notre savoir-faire en matière de formation. On a toujours été des adeptes de donner aux jeunes un double projet, pas uniquement football mais d'avoir une formation. Ça a plu beaucoup à Pelé, à l'Académie Pelé, avec nos amis ici de Rézende. Et donc voilà, on a négocié, parce que ça représente des investissements sérieux. Le conseil d'administration de l'OL a donné son pouvoir à un certain nombre de gens qui sont venus négocier, bien sûr Gilbert Saada qui est l'administrateur en charge de ce dossier, Vincent Ponceau et puis Jean-François Vuillès qui est le patron de l'Académie pour aboutir aujourd'hui à la signature, hier exactement, des accords qui nous permettent de rentrer au capital de cette Académie et puis d'être l'acteur fonctionnel, l'acteur professionnel et d'organiser un peu tout ce qui va se faire ici dans le futur avec la compétence de gens qui sont remarquables. Remarquables par leurs compétences mais remarquables aussi par la passion du football. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui caractérise nous, c'est d'avoir une passion pour le football et pour le Brésil et de trouver ici à Rio. Alors c'est vrai aussi que j'ai retrouvé pendant la Coupe du Monde précédente au Brésil où j'étais resté pendant un mois ici à Rio plein d'amis. J'avais tissé des relations qui ont permis d'aborder cette relation de manière très professionnelle mais aussi très amicale.